Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver par Achat Kittissa lorsque tu supporteras, lorsque tu prendras entre tes mains ce quelque chose qu'il faudra porter. Alors ça sert ici à décompter. Décompter, nous sommes dans la quantité et par rapport à cette quantité, moi il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est le mot tzedakah. Alors tzedakah, en général, vous trouverez la traduction de charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, alors ce n'est pas véritablement le sens de tzedakah, car la racine de tzedakah, c'est tzedek, c'est donc la justice. La justice, c'est un peu comme le cosmos en grec, c'est l'harmonie. Faire en sorte que chaque chose puisse être à sa place. Comment dit-on en français ? À partir du mot juste. Je vous laisse une seconde, deux, trois. Chaque chose est ajustée à sa place. Rendre la justice, c'est remettre les choses en ordre. C'est pour ça que je fais un parallèle avec le mot cosmos, harmonie en grec. La charité, bien ordonnée, qui commence par soi-même, n'est pas véritablement, comment dire, le sens de la justice. Il y a dans la charité le fait de devoir faire un don, octroyer à l'autre. La charité que nous connaissons, c'est, oh, les pauvres, ils ne peuvent, ils n'ont pas, ils ne savent pas. Alors, dans un acte charitable, je vais venir donner, offrir, octroyer de ma main royale ce qui manque. La justice, c'est autre chose. Alors, la paracha de Kittissa est surtout connue pour la faute du vaudor, bien entendu. Moshé est monté au Mont-Sinai pour recevoir, entre autres, les dix commandements. Mais, la parole enseignante de l'Éternel, qu'on appelle Torah, et l'Éternel lui demande de redescendre d'Ardar. Pour quelle raison ? Bien, tout simplement parce que, comme le texte le dit, le peuple est en panique. Le peuple est en panique et apeuré de l'absence de Moïse. Alors, il a besoin d'être le peuple charitable avec lui-même, puisque tout commence par soi-même. Et il ne va rien offrir à l'Éternel. Il va s'offrir à lui-même. Mais dans le propos et dans l'acte, dans les faits, dans les gestes qui sont les siens, il y a une volonté de contrecarrer l'essentialité, d'être diamétralement opposé à la foi exigée par l'Éternel. Le mot « foi », nous l'avons dit et répété, « émouna » a comme racine « amène », qui veut dire « fidélité », « confiance », « vérité ». C'est ce que nous octroyons, confiance, comment ? Avoir confiance en l'Éternel. Être fidèle à la parole de l'Éternel. Être vrai par rapport à la création de l'Éternel. La sortie d'Égypte, mes amis, c'est une sortie qui ne s'appelle pas une sortie touristique. C'est être libéré. C'est une valeur éthique et physique. Libéré physiquement, dans nos corps. Libéré éthiquement, dans nos esprits. La morale de l'Histoire a voulu que la justice de l'Histoire n'est certainement pas un acte charitable. Dans la justice, il y a cette volonté de nous mettre face à face, de nous engager, de nous responsabiliser. La société vers laquelle nous emmène l'Éternel Dieu d'Israël est à contrario de l'Égyptienne. L'Égyptienne se disait pour elle-même qu'elle avait les moyens d'offrir un bien-être. Mais comme aujourd'hui, laissait tomber l'Égypte. Parlons d'aujourd'hui. Le bien-être des empires, des royaumes comme des démocraties aujourd'hui. C'est de dichotomiser le bien de l'être en venant vous dire, à vous, au quotidien, qui parcourez les grands magasins, les grandes surfaces, les grandes vacances, que plus vous aurez de bien et plus vous serez. Manque de peau chez les Hébreux, c'est pas comme ça. Chez les Hébreux, c'est plus vous serez, verbe être, et plus vous aurez. Des enfants, par exemple, qui assureront la pérennité de votre devenir. C'est quand même autre chose, bien sûr. Le peuple doit bien entendu être dans une certaine forme de charité, mais ce n'est que l'infinitésimale requis par rapport à la dimension incommensurable qui s'appelle la justice. Justice sociale, justice politique, justice économique, la justice, avec un grand J, et en hébreu, Tzedek, avec un grand Tzadik. Les manifestants à Tel Aviv ne manifestent pas en demandant Tzedaka, une charité. Ils demandent Tzedek, ils demandent la justice sociale. Ceci est important à nous rappeler, car la plupart d'entre nous faisons l'erreur d'avoir des pensées un peu, comment dire, délicates. J'aime l'éternel, je sers l'éternel par amour et non pas par crainte. Par amour, ce n'est pas, je dirais ainsi, par amour, cela relèverait de la justice. Par crainte, cela relèverait de la charité. Je sais, vous pouvez ne pas être d'accord, je dis simplement ce que j'entends à travers l'hébreu dans ma traduction française. Je dis que le Tzedek relève de l'amour et la charité relève de la crainte. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas craindre, mais cela veut dire que c'est beaucoup mieux de pouvoir être jeu de l'amour. Parce que lorsqu'il y a amour, il y aura justice, droit, charité et tout le reste. Mais lorsqu'il n'y a que charité, je ne suis pas certain que l'on puisse rencontrer l'amour. L'intérêt, certes, le besoin, certes, mais pas l'amour. Alors voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette paracha de Kitissa. en tout cas, vous voyez qu'il y a un certain nombre de voies VOX et de voies VOIES avec lesquelles nous devons mieux entendre et sur lesquelles nous devons marcher pour un meilleur devenir empli d'amour, de justice, de droiture, de vérité. Ce qui ne nous empêchera pas de faire la charité, mais par amour, pas par crainte. Je vous laisse à la semaine prochaine. Chaleur, chaleur, depuis Jérusalem.